Hello les Vipers, comment allez-vous ? Bien ou bien ? Eh bien écoutez, aujourd'hui direction Aspire, on va aller voir le Nautilus Ayo, un petit pod plutôt sympa que vous pourrez trouver au prix de 32,90€ dans tous les bons shops. Je remercie notre partenaire LCA Distribution de nous avoir fait parvenir ce petit pod, tout simplement pour vous en faire cette revue. Sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du packaging. On se retrouve donc sur la boîte de l'Aspire Nautilus Ayo, donc voilà c'est écrit dessus, ici on a un petit visuel du pod, ici sur ce côté-ci on va retrouver un numéro de batch, le code bar ici qui va bien et le petit scratch and check habituel également. De ce côté-ci on n'a rien du tout, l'autre côté on a le logo Aspire. Sur l'arrière de la boîte on va retrouver donc le contenu de cette boîte qu'on va voir ensemble. Ici quelques petites indications, notamment ici le site de chez AspireSig.com, les petits pictos en vigueur qui vont bien, Made in China, tout va bien. Pour ouvrir la boîte, c'est très simple, il suffit de la faire coulisser comme ceci et on retrouve donc une seconde boîte en carton. On l'ouvre tout simplement et on découvre un manuel d'utilisation. Bon malheureusement tout en anglais. Bon il y a des belles vues et en même temps il n'est pas très compliqué à faire fonctionner donc il suffira largement. Mais voilà, il est tout en anglais. On va retrouver une petite carte de garantie. On va découvrir un petit sachet de Sperre avec deux joints toriques et un petit obturateur où je vous ferai voir où il se place tout à l'heure. On va découvrir le câble USB micro USB. On notera également qu'il est un peu court surtout que le Nautilus est pass-through et impossible de vaper quand il est en charge avec cette longueur de câble. C'est dommage. On va découvrir une première résistance Aspire Nautilus NS. Celle-ci donc réservée pour les sels de nicotine avec une impédance de 1,8 ohm avec une plage d'utilisation entre 10 et 12 watts. Celle-ci m'ayant permis de faire les tests. Une deuxième résistance toujours pareil avec une impédance de 1,8 ohm avec celle-ci une plage d'utilisation entre 10 et 14 watts. Voilà, pareil, rien à dire de particulier sur cette résistance. Et bien sûr, on va donc retrouver le Nautilus Ayo. Voilà, ici en rouge, à savoir qu'il existe en 5 coloris, en bleu, en vert turquoise, en silver, en noir, en rouge et en violet. Alors, pour les petits caractéristiques, il a une longueur de 86,8 mm, une largeur ici de 36,8 mm et une épaisseur de 20,7 mm. Tout ça pour un poids de 54 grammes. Il a une batterie de 1000 milliampères, une puissance maxi de 12 watts. Ces matériaux sont de l'alliage de zinc et du polycarbonate. Ici, vous entendez par là, du plastique pour toute cette partie-là. Ici, on a un capuchon qui est plutôt intéressant pour éviter la poussière au niveau du drip tip. Voilà, il a une contenance de 4,5 mm. On va donc s'attarder un petit peu sur la chose qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire le petit Nautilus Ayo. Voilà, donc plutôt sympathique au niveau du look et au niveau de son form factor. C'est plutôt petit, ça tient dans la main. Aucun problème là-dessus. Ici, on va découvrir donc la prise micro-USB qui va permettre le rechargement. Sur le dessous, on va avoir les petits trous de dégazage et de refroidissement. Voilà, avec des petits pictos ici gravés. De ce côté-ci, on va retrouver et de l'autre côté également le bouton qui va nous permettre d'extraire le pod. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus et il se déclipse. Voilà, à l'intérieur, on voit la connectique. C'est plutôt propre. Alors, tout ça, c'est du plastique ici. Les petites parties dorées sont en plastique. Et le fond ici est également en plastique. Ici, on a le switch avec des petites lumières. Donc, pareil, pour l'éteindre et l'allumer, il suffit de cliquer cinq fois. Voilà, là, vous appuyez dessus, ça ne fonctionne pas. Vous cliquez cinq fois. Ici, c'est allumé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des petits indicateurs lumineux. Donc, le violet, si la tension est en dessous de 3,8 volts, ce sera en bleu si la tension est comprise entre 3,8 et 3,5 volts et orange si la tension est inférieure à 3,5 volts. C'est-à-dire que, autrement dit, dès que vous verrez la lumière orange, une fois que vous aurez vapé, parce qu'à chaque fois que vous appuyez dessus, la lumière va s'allumer, il faudra penser très sérieusement à le recharger. Voilà, on s'est tout dit sur la batterie. Ici, Aspire et puis ici, vous l'aurez remarqué, Nautilus Ayo. Voilà, au niveau du pod. Donc, on est sur un pod en plastique, en polycarbonate, ni plus ni moins. Donc, comme vous pouvez le voir, qui prend un petit peu les rayures. Ce n'est pas très gênant, surtout si on est en gros plan au niveau de la caméra, mais ce n'est absolument pas gênant outre mesure. Sachant que je l'ai trimballé un petit peu partout pendant une quinzaine de jours, notamment dans la poche du jean et dans la boîte à gants de la voiture. On a ici le drip tip, que vous voyez, de forme allongée, qui a une bonne forme et qui tombe très bien au niveau des lèvres. Ici, on s'apercevra qu'on a le support de résistance. Je vais l'appeler comme ça. Donc, il suffit tout simplement de le dévisser. Voilà, donc ici, la partie qui accueille le support de résistance et la résistance qui rentre bien évidemment à l'intérieur. Donc, je le répète, 4,5 ml de contenance, c'est largement suffisant pour ce genre de matériel. Et puis ici, le petit obturateur qui permettra le remplissage avec n'importe quelle pipette, puisqu'on a un trou de remplissage ici qui fait 4,6 mm de diamètre. Ça marche plutôt très très bien. Au niveau du support de résistance, pas grand chose à dire dessus. On a un filetage ici avec un petit joint torique ici qui va faire l'étanchéité ici avec le corps du pod. Et puis voilà, donc on s'apercevra quand même quelque chose de bien, c'est qu'on a un réglage d'air flow ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va rester sur une vape indirecte, on est bien d'accord, mais on pourra avoir une vape indirecte avec un petit peu plus d'arrivée d'air ou en le fermant ici au minimum avec un tirage vraiment serré qui vous rappellera bien évidemment votre cigarette. Ce qui fait que c'est un excellent pod à mettre entre les mains d'un ex-fumeur qui commence le vapotage en fait, tout simplement. Pour mettre la résistance, rien de plus simple, il suffit de prendre votre résistance, de venir la visser, de venir en contact, bien la serrer et puis voilà, c'est fini. On optera soit pour venir imbiber ici les petites fentes où on aperçoit le coton ou pas. En tout état de cause, une fois que vous aurez remonté votre résistance sur le pod, vous venez au contact, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffira ensuite de remplir. Et pour remplir, comme je vous l'ai dit, le diamètre du trou étant suffisant pour accepter n'importe quelle bouteille. Par exemple, si même si je prends cette bouteille là, elle rentre très très bien et il suffit d'y mettre donc les 4,5 ml de juice. Une fois que vous avez rempli votre pod, il suffit de remettre l'obturateur en silicone, voilà, et puis de venir plugger votre pod sur la batterie, tout simplement en appuyant dessus. Et puis, on est prêt à vaper. Voilà, écoutez, on se retrouve pour la conclusion et mon appréciation de ce petit Nautilus Ayo. Alors, ce petit Nautilus Ayo de chez Aspire, écoutez, il marche plutôt très bien. Moi, j'en suis très content. Je vous amène tout de suite une petite précision que je ne vous ai pas fait voir en gros plan, mais qui a son importance. Quand vous changez votre résistance, ici, au niveau du porte résistance qui est sur le pod, à chaque fois que vous allez changer votre résistance, quand vous allez revisser votre résistance sur le pod, vous allez ouvrir l'airflow en grand. Il ne faudra pas oublier de venir régler l'airflow de la façon dont vous l'avez réglé, en tout cas de la façon où ça vous va le mieux. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit. C'est pour ça. Mise à part ça, écoutez, moi, j'en suis très content. Je le trouve plutôt très efficace. Alors, aussi bien pour des vapoteurs entre guillemets expérimentés ou avancés et pour les primo vapoteurs puisque, comme vous l'avez vu, il y a les deux résistances. Les deux résistances marchent en MTL. On est d'ailleurs sur un produit MTL. On n'est que sur de la vape indirecte. Malgré tout, il y a ce petit réglage d'airflow qui vous permettra d'avoir une vape un petit peu plus aérienne, mais on restera quand même dans une vape indirecte, c'est-à-dire bouche-poumon, c'est-à-dire plus clairement comme une cigarette. Voilà. Donc, les deux résistances qui sont prévues marchent en MTL. Il y a une résistance qui est plus orientée celle de nicotine et une autre résistance qui est plus orientée liquide en général. On gardera à l'esprit que sur ce genre de matériel, on vaporera sur un liquide avec maximum 50% de VG. Puisque, comme vous l'avez vu, sur les résistances, on n'a pas des trous ou des fentes qui sont vraiment énormes. Donc, 50-50, ça passe sans aucun souci. Pour revenir sur les résistances nicotine ou... enfin, celles de nicotine ou sans celles de nicotine. Moi, je n'ai pas trouvé une différence flagrante. Pour tout vous dire, dans mes tests, j'ai essayé le sel de nicotine sur les deux résistances et je suis passé également sur du liquide, on va dire en nicotine traditionnel, sur les deux résistances. Ça a fonctionné. Le seul petit truc que je pourrais trouver, c'est que sur la résistance en sel de nicotine, la vape est un petit peu plus serrée. Voilà. Sinon, je n'ai pas vraiment trouvé de différence sur les deux résistances. Voilà. Tout en mettant du liquide 50-50. Et j'ai testé avec un taux de VG supérieur. C'est-à-dire, je suis passé sur du 70% VG. C'est passé puisque j'ai vapé tranquillement. Je n'ai pas fait du chain vape et c'est passé plutôt très bien. Voilà. En l'occurrence, c'est un produit polyvalent qui marche excessivement bien. Rendu de saveur correct. Je le répète, 12 watts maximum, 1000 mAh d'autonomie. C'est au top. On va passer tout de suite sur les plus et les moins. Alors, au niveau des plus, moi, ce que j'ai noté, c'est un très bon rendu de saveur. Honnêtement, pour ce genre de produit, des pods, j'en ai testé plusieurs. Et pour moi, il reste une référence dans son rendu de saveur. Voilà. Autre truc, c'est le form factor. J'adore son form factor qui est plutôt sympa, qui tombe bien en main. Rien à dire. Sa grandeur, sa grosseur, son poids. C'est super. Une très bonne autonomie. 1000 mAh. Autant vous dire que vous allez pouvoir tenir la journée avec ce petit pod parce qu'on est sur des résistances de 1,8 Ohm et qu'on va être sur un maximum de 12 watts. Donc, les 1000 mAh. Il n'y a aucun souci. D'autant plus si vous vapez sur du sel de nicotine, vous n'allez pas être en permanence en train de vaper dessus. Donc là, nos problèmes. Et puis, pour finir, dans les plus, vraiment les trucs les plus, que j'ai aimé vraiment le plus, c'est sa contenance. 4,5 ml. Pareil, de mémoire, je crois que c'est le premier pod que je vois à 4,5 ml. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'on a l'impression que le liquide ne descend pas. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le portefeuille. Voilà. On va passer tout de suite sur les moins. Donc, sur les moins. Alors, j'ai eu l'habitude, moi, sur quasiment tous les pods également. Je fais toujours référence à plusieurs pods puisque, oui, c'est la grande mode en ce moment. La majorité des pods ont une détection à l'aspiration. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il suffit tout simplement d'aspirer pour pouvoir vaper. Je trouve que là, j'aurais bien aimé qu'il y ait une détection d'aspiration parce qu'on n'a même plus besoin de s'occuper du bouton. On pourrait vaper tranquille. Là, il faut appuyer sur le bouton. Pour moi, c'est un moins. Pareil, on a un câble USB, comme je vous ai fait voir, un gros plan qui est plutôt très court. Sachant qu'on peut vaper pendant la recharge et avec le câble qu'il y a fourni dans le package, il faudrait se mettre la tête dans le PC pour pouvoir vaper parce que le câble est beaucoup trop court. Voilà. Et puis, autre chose. Alors, un moins ou pas un moins, mais je préfère le dire quand même. C'est que nous, les Vipers qui avons l'habitude de vaper sur ce genre de truc qui envoie de la vapeur et puis des watts de partout, on a tendance à aspirer un peu trop fort. Et sur ce genre de produit, notamment sur le Nautilus Ayo, si vous tirez trop fort, au bout d'un moment, vous allez avoir un petit glouglou, c'est-à-dire une petite remontée de liquide au niveau de la résistance. Ce n'est pas bien gênant, ça ne vous arrive pas dans la bouche, mais ça fait un bruit qui n'est pas très agréable. Donc, n'oubliez pas, sur ce genre de petit produit, il faut aspirer gentiment pour ne pas amener trop de liquide au niveau de la résistance. Mais quand je vous dis ça, ça ne touche pas les primo-vapoteurs. On est bien sur des vapoteurs, entre guillemets, avancés et qui ont l'habitude de tirer sur leurs bousins comme des sauvages. Voilà, c'est les seuls moins que j'ai trouvés. Et encore, je vous dis, le petit glouglou, c'est vraiment tiré par les cheveux. Voilà, écoutez, tout ça lui a permis d'obtenir la note de 4,8 sur 5 au sein du vapellier. Ce qui, bien évidemment, en fait un top mode. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao !